Je m'appelle Makan Dioumassi, je suis ancien international français. Je suis médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. J'ai fait ma carrière un peu partout en Europe. Je suis issu des playgrounds et c'est vrai qu'on va dire il y a près de 15, 16, 17 ans, j'étais là. C'est un playground mythique. Tout le monde s'asseyait autour et regardait les joueurs évolués et c'est vrai qu'il a une particularité, c'est qu'il a campagné. Donc on est vraiment dans la mentalité playground 3 contre 3. On est issus des quartiers défavorisés et c'est vrai que le basket c'était le sport le plus facile avec le football et mes amis m'ont emmené sur les playgrounds et on a commencé à jouer comme ça. Le playground était vraiment un endroit où on pouvait s'exprimer. On n'attendait que ça pour venir pour démontrer ce qu'on savait faire. Il y avait un arbre sur la gauche derrière moi et il y avait un joueur qui était l'arbie qui arrivait à shooter à travers les branches et à mettre les paniers comme ça. Ça a été sa particularité. Après il faut savoir qu'il y a d'autres playgrounds comme le CIS Clignancourt où il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de là comme Moustapha Sonko, Tariq Abdoulouaad, le premier joueur français à avoir évolué en NBA. Il y avait un vrai niveau. Moi mon joueur c'était Scottie Pippen normal parce que dans son dévouement il était là, il se battait pour l'équipe. A mon avis le basket parisien est un basket qui donne du fight spirit, qui donne de la hargne à ce jeu et je crois que c'est une bonne école au-delà des fondamentaux techniques. Carte Blanche c'est une association qui en fin de compte donne la possibilité aux membres de cette association d'avoir accès à des terrains à des gymnases dans tout Paris, pendant toute la semaine et pendant toute l'année. Donc on milite avec d'autres joueurs professionnels pour vraiment dynamiser ça avec la ville de Paris. Je crois que la chose qui va booster vraiment le basket c'est un titre et à partir du moment où on aura vraiment un titre, on va fédérer énormément. Les gens vont vraiment prendre conscience que le basket existe. Aujourd'hui c'est de l'underground mais il y a un tel potentiel que ça va devenir un sport référent.